Bonjour Mesdames, Messieurs. Alors nous allons reprendre nos séances ce matin. Hier la journée a été très intense, très intéressante également. Donc nous allons veiller à ce que ce soit identique aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai le mauvais rôle, puisqu'il faut jouer un peu au censeur. Mais bon, je pense que mes collègues qui sont ici m'aideront à ne pas être très censeurs. Et à permettre aussi à la salle de prendre un peu plus la parole. Donc il est prévu qu'on est là ensemble de 8h30 à 9h05. On commence avec 5 minutes de retard. Mais nous allons essayer de rattraper tout cela. Donc, alors sans plus tarder, nous avons trois intervenants. Nous commencerons avec le professeur Pascal Diby, qui est professeur à l'université de Paris d'Hydro. Il y a de nombreuses publications dont vous verrez la liste dans les résumés. Je ne prends pas le temps de citer ça ici. Voilà. Il y en a qui sont déjà sur la table que vous pouvez voir. Ethnologie de la porte. Voilà. Ethnologie de la porte, ethnologie du bureau. Et puis un troisième. La chambre à coucher. Voilà. Ethnologie de David. Voilà. Ethnologie de David, il vient de me dire. Bon. Donc voilà. Alors il va s'entretenir avec nous sur la question de l'écriture. Écrit le corps, un voyage en soi. Voilà. Je ne dis plus rien. Je vous donne la parole. Vous avez 30 minutes d'intervention et il est 8h37. Merci à vous. Bien, bonjour. Ça marche ou pas ? Il faut appuyer, s'il vous plaît. C'est bon ? Oui, d'accord. Bon. On va reparler tout à l'heure. Mais je vais commencer par une litanie. Et après, j'enverrai un film qui sera la mise en image de ce que je vais vous dire tout de suite. Et puis après, je vous dirai pourquoi on va parler de David Le Breton ici. Vous ne devez pas le savoir encore, mais on va en causer. Voilà. Un corps de champion, le corps en vol, le corps qui s'écrase, le corps qui gagne, le corps qui perd, au risque du corps, au cœur du corps, le corps porteur, le corps de rebelle, corps ponctué, corps recherché, corps désiré, corps poursuivi, corps ritualisé, tous les corps, plusieurs corps pour soi, le corps assigné, le corps épié, le corps humoristique, le corps volé, le corps bouclé, le corps génocidé, le corps violenté, le corps immortel, le corps encombré, le corps halluciné, le corps désigné, le corps du sorcier, le corps drogué, le corps affûté, le corps engagé, le corps en chasse, le corps qui tue, le corps rétréci, le corps cousu, le corps guerrier, le corps disparu. Et le son ? Pas de son ? Ah, s'il n'y a pas de son ? J'en étais sûr. C'est où le son ? Non, mais c'est pour ça que j'ai posé le problème tout à l'heure. Le son est ici, mais... Il est où, âgé ? Parce que... Non, on va mettre... Ah, c'est pas là-dessus ? Là-dessus, sur l'appareil, là-bas. Est-ce que vous avez du volume là-dessus ? Sinon, on peut remettre ma clé. Pourquoi ma clé qui est petit moins de la leçon là ? Oui, là, le son est au mort de l'autre. Le son est aussi loin. Puis ici aussi, voyez-vous, ça c'est pour ouvrir le son. Oui, d'accord, merci. Bon, ça c'est Odel, un meilleur connaissant d'Odel. J'utilise pas... Bon, c'est triste. Ça c'est quoi, non ? Oui, ça c'est le son, je dirais. Donc si on clique ici, ça dit quoi ? Allez, allez-y, on va augmenter. Ah, le son, on peut voir, oui. On va augmenter. Il est à 100%. Non, ça va être... Bon. Je voudrais bien l'arrêter, surtout maintenant, voilà. C'est bien, j'ai l'impression d'être à l'université. Ça a toujours été comme ça. Et si je mettais simplement ma clé, ça peut marcher. Mais vous savez comment... Non, il n'y a pas de son. Attendez, attendez. Oui, mais ça sortira pas ? Non, parce que... Voilà, j'ai... Le son sort pas. C'est bon, non ? Oui, il y a le son de son. Là, c'est un nouvel, mais on va l'avoir. Non, non, c'est sûr, c'est bon. C'est sûr que... Ah oui, il faut remettre... Ah, il n'est pas branché. Il n'est pas branché. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je fais pour le remettre ? Je le ferme et je l'ouvre. Voilà, je le remets. Pour le remettre sur le piscine. Est-ce que le son devrait commencer ? C'est trop tard. C'est pas besoin. 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 Non, non. C'est pas besoin. C'est pas besoin. C'est pas besoin. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis déjà dit au boulot. Ils ont dit que je ne l'aura pas. Ils disent toujours, je suis d'étudiant, mais je dois faire le tête, avant je ne l'aura pas. C'est très beau. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. J'ai, c'est la bonne chose. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Un moment donné, nous avons été encore en train de se battre. C'est la bonne chose. M market한다. C'est la belle chose. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Ja man, 칙 ∆ la bonne chose. C'est l'est ce que site. C'est la bonne chose. Sous-titrage ST' 501 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 entre en unité de soins palliatifs, bien souvent, il dit « j'ai mal » ou « ça ne va pas ». Mais en fait, il ne distingue pas. Le patient, d'une manière générale, ne distingue pas. Et il est amené par un processus assez long avec les membres de l'équipe soignante à distinguer si ça fait mal ou si ça ne va pas bien, avec des termes qui sont adaptés en fonction de sa manière de parler, parce que ça ne va pas être la même médication qui va être mise en place pour essayer de soulager. Donc, pour l'équipe soignante, c'est très important de distinguer s'il s'agit de douleurs physiques ou de souffrances psychiques. Et donc, là-dedans, la sédation profonde et continue jusqu'au décès vise à endormir le patient, mais cette fois-ci de manière définitive. C'est-à-dire que là, on va chercher une perte de conscience, et non pas juste un endormissement, et on va chercher une perte de conscience définitive jusqu'à ce que le patient décède. Donc, on est plutôt sur une situation pour le patient d'incurabilité terminale, et aucune autre solution thérapeutique jusque-là n'a pu être trouvée pour soulager le patient. Alors, c'est encadré juridiquement, d'abord en 2005, et plus récemment en 2016, ce qui avait fait l'objet d'ailleurs de la réflexion dans le cadre de ma thèse, par la loi dite loi Léoné-Ticlès de 2016. Je passe rapidement là-dessus, parce que j'ai pas plus de temps que ça. Mais dans le cadre de la loi Léoné-Ticlès, disons tout de suite qu'il y a trois situations qui autorisent en quelque sorte les équipes soignantes, d'un point de vue légal, à mettre en œuvre une sédation profonde et continue jusqu'au décès. On va voir ensemble, ici, aujourd'hui, juste la première. Je pourrais parler pendant longtemps des deux autres. Malheureusement, je manque de temps pour ça. Mais disons tout de suite que la première, c'est lorsque le patient... Donc, la première situation qui peut justifier la mise en œuvre d'une SPCD, c'est le patient qui est atteint d'une affection grave et incurable, et dont le pronostic vital est engagé à court terme et présentant une souffrance réfractaire au traitement. Alors, la question que je me suis posée dans le cadre de ma thèse, c'est comment la sédation profonde et continue jusqu'au décès est mise en œuvre sur le terrain. Ça, c'était une question de départ, en fait, assez simple, où je me demandais vraiment comment est-ce que ça se mettait en place, comment est-ce que les membres de l'équipe soignante réfléchissaient à la mise en œuvre de cette sédation, quel débat éthique, est-ce que le patient consentait, ne consentait pas, comment ça se passait. Quelles difficultés, quelles éventuelles solutions pouvaient aussi être apportées sur le terrain ? Et pour répondre à cette question de départ, que je ne développerai pas plus en problématique, parce que là encore, ça me demanderait beaucoup de temps, j'ai mené une enquête de terrain auprès de 4 services de soins palliatifs différents en France. 50 entretiens semi-directifs que j'ai exploités, j'en avais fait plus, mais les aléas de la thèse font que certains d'entre eux ont disparu, pour des raisons obscures. Des observations directes et indirectes. Et puis pour un volet un peu plus quantitatif, j'ai essayé de suivre des dossiers, en l'occurrence les dossiers de 37 patients, qui je les avais sélectionnés de manière un peu spécifique, c'est-à-dire que je souhaitais en fait que ces patients aient énoncé, donc il fallait qu'ils soient verbalement actifs, mais qu'ils aient énoncé à un moment la volonté, soit d'en finir, soit de dire qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils voulaient que ça s'arrête, mais avec des termes assez clairs. Donc en fait, avec des propos qui pouvaient laisser entendre qu'une réunion pouvait se déclencher au sein de l'équipe soignante, pour qu'une sédation soit mise en œuvre. Et donc j'ai fait le suivi des évolutions des doses de midazolam pour chacun de ces patients, pour avoir un regard un peu plus objectif, qui ne soit pas basé que sur les dires des membres de l'équipe soignante, en l'occurrence. Et l'objectif... Alors le midazolam, je rappelle, c'est la molécule qui permet de mettre en place la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Tout à l'heure, j'insistais sur une différence entre souffrance et douleur. Ce qu'il faut savoir avec le midazolam, c'est que ça n'est pas un antidouleur. Ce qui veut dire, en fait, que ce médicament qui est mis en place va permettre, dans les souffrances psychiques, parce qu'il est susceptible d'agir comme un anxiolytique, mais ça n'est pas un antidouleur. Donc il faut l'associer à de la morphine en parallèle. Sinon, le patient, dans son sommeil, peut continuer à avoir mal. Et comme il ne se réveille pas, c'est problématique parce qu'on ne sait pas s'il a mal. Donc, commençons déjà par les difficultés que j'ai observées. Il y en a des quantités. Ici, j'insiste sur deux d'entre elles. La première, c'est justement caractériser les demandes des patients pour l'équipe soignante qui en a la charge. Les patients, en fait, ils ne demandent pas littéralement une sédation profonde et continue jusqu'au décès parce qu'il faut avoir une bonne connaissance des textes de loi pour énoncer sédation profonde et continue jusqu'au décès. La plupart d'entre eux ne sont pas forcément au courant qu'ils ont le droit à cette forme de la sédation. Donc ils disent plutôt « j'en ai marre », « je voudrais que ça s'arrête », « je voudrais mourir ». Voilà, il y a tout un tas de formules possibles qui peuvent laisser entendre que cette forme de la sédation pourrait être mise en œuvre. Il est important aussi que le médecin prescripteur et plus largement l'équipe soignante, là-dessus on peut revenir éventuellement dans le cadre des questions, soit convaincu, j'incite sur le mot, soit convaincu que la mise en œuvre de la SPCD se justifie. Ça veut dire en fait que dans la loi, il est indiqué que le patient doit réitérer sa demande, qu'il ne doit pas faire juste la demande une fois pour qu'elle soit mise en œuvre. En fait, c'est plus que la réitérer, il va littéralement falloir qu'il prenne la décision et qu'il arrive à convaincre l'équipe soignante. Ce qui pose la question de la catégorie socioprofessionnelle du patient parce qu'il est face à une équipe médicale et en l'occurrence face à un médecin prescripteur qui, lui, de son côté, jouit d'un statut social qui est souvent considéré comme en haut en termes de hiérarchie. Donc il est entendu que si le patient était dans une catégorie sociale plutôt dominée, convaincre un membre de l'équipe médicale, ce n'est pas toujours évident. Et puis, là-dessus, il faut aussi ajouter, et ça, c'est propre effectivement à nombre de patients que j'ai pu observer, qu'en fait, les demandes sont ambivalentes. C'est-à-dire qu'un jour, parce qu'il y a une douleur ou une souffrance qui se réveille et qui sont particulièrement conséquentes et qu'il vit de manière globale, d'ailleurs, là, effectivement, ça vaudrait le coup de parler des souffrances, le patient va dire qu'il n'en peut plus, qu'il veut en finir. Et le lendemain, parce que ça va un petit peu mieux, du coup, il envisage plutôt de rentrer à son domicile ou d'attendre la visite de l'un de ses proches, ce qui rend la décision médicale complexe. Toujours dans le cadre des difficultés, donc je disais, ça rend la décision médicale complexe. Effectivement, les membres de l'équipe soignante ont tendance à parler de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, tous membres du personnel confondus, comme quelque chose qui n'est pas anodin. Le « c'est pas anodin », c'est la phrase que j'ai le plus entendue, en fait, tout au long, parmi les membres de l'équipe soignante. Pourquoi « c'est pas anodin » ? Parce qu'en fait, c'est le risque de perdre le sens, c'est-à-dire, en fait, la communication verbale dans la relation avec le patient, qui est extrêmement importante, notamment pour pas venir à essayer de le soulager dans les différents symptômes qu'il présente. Et puis, d'une manière générale, rompre la communication, et là, dans ce cadre-là, la rompre de manière définitive, c'est extrêmement complexe. Pour la bonne et simple raison qu'à partir de là, on ne parlera plus avec le patient lorsqu'il sera endormi avec une SPCD. Il n'y aura plus de communication possible, verbale, j'entends. Et puis, c'est aussi un peu considéré comme un échec pour les membres de l'équipe soignante. C'est aussi important de le souligner. Parce qu'en fait, ils ont tout essayé jusque-là, sur un plan médicamenteux, mais aussi d'un point de vue relationnel, et ça n'a pas fonctionné. Et le patient, malgré ça, continue à demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est difficile d'admettre qu'on n'a pas réussi. Voilà. Merci. Donc, je me suis basée sur deux concepts centraux. Dans la dernière partie de ma thèse, il y en a tout un tas d'autres, c'est d'une part les rites et d'autre part la négociation, donc les rites avec les définitions qu'ont pu en donner Pascal Intermayer et Claude Rivière. Quand je parle de rites ici, je parle essentiellement de rites en dehors de la dimension religieuse, avec Claude Rivière, justement, en 1995, les rites profanes, son ouvrage Les rites profanes. Et puis des rites, ici, j'entends, derrière la notion de rites, l'idée d'une habitude, puisqu'on parle de rites profanes, l'idée avec Pascal Intermayer d'une habitude qui est tellement régulière qu'elle n'est plus questionnée, qu'elle n'est plus questionnable, qu'elle prend littéralement l'idée d'un véritable rite. Et puis des rites négociés, en fait, c'est précisément des rites, une succession de rites, voire un rituel, en fait, négocié, qui sont mis en œuvre par les membres de l'équipe soignante auprès du patient et en collaboration avec le patient. et avec les proches également, d'ailleurs, pour essayer de, on va dire, essayer de, j'allais dire de contrôler, peut-être le terme est un petit peu rude, et pourtant, peut-être que c'est le terme qui fonctionne le mieux, pour essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire une fois que la sédation profonde et continue va être mise en place, qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement, et bien, à ce moment-là, la mise en place de rites qui sont des rites profanes et qui sont négociés avec le patient et les membres de la famille ou des proches va permettre d'essayer de contrôler la dimension émotionnelle qui va être extrêmement violente à l'occasion de la mise en place de cette forme de la sédation. Donc, des rites négociés, en fait, en amont de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, et en l'occurrence, je vais juste vous donner un exemple et je vais terminer là-dessus, c'est, il y en a un en particulier, c'est ce qu'on appelle le moment de la titration. Le moment de la titration, c'est ce moment où il va y avoir le médecin et une infirmière qui vont rentrer dans une chambre, dans la chambre du patient concerné, pour faire l'injection de midazolam, donc pour endormir le patient. Le fait d'endormir le patient, c'est le moment où, en fait, avant, il parle, après, il ne parle plus. Il y a les soignants qui ont l'impression parfois un peu de ce moment on-off. Et comme c'est extrêmement chargé sur le plan émotionnel, parce que l'équipe soignante a pris le temps de connaître son patient, parce que, en l'occurrence, les proches sont là et vont dire un dernier au revoir, eh bien, ça s'organise. Et, en l'occurrence, les petits rites qui vont être mis en place vont permettre, pas à pas, d'aller à travers, de passer à travers ce rituel et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, à la fois pour les proches, pour l'équipe soignante et pour le patient en question. Donc, ça passe par la préparation du matériel, ça passe par... Et puis, le matériel, d'ailleurs, on ne le met pas n'importe où. Quand je dis matériel, c'est une seringue, c'est la poche de midazolam en question. Il ne s'agit pas de le mettre dans la chambre du patient, sous les yeux du patient et d'attendre que ça se passe. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est très anxiogène comme situation. Donc, on essaye plutôt... Les soignants essayent plutôt de le planquer dans un tiroir en attendant. Les proches, de leur côté, vont dire un dernier au revoir. Et puis, l'injection en elle-même met en scène la disparition. Ce que je pourrais dire, d'ailleurs, avec David Le Breton, la disparition à soi, dans son livre qu'il a publié en 2015, véritablement la blancheur, c'est-à-dire, en fait, ce moment où la communication disparaît. Et ce que j'ai pu observer qui est assez intéressant, c'est qu'au moment où le patient commence à s'endormir, les soignants, donc l'infirmière qui est présente et le médecin, commencent à se taire. C'est-à-dire que la communication chez eux aussi disparaît littéralement. Et ce qui est intéressant, il me reste une minute, donc justement, c'est ma conclusion. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette disparition de la communication, cette manière de mettre en place cette titration est répétée systématiquement lorsqu'un patient va obtenir une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ce sont les mêmes rites. C'est le même rituel de la titration qui est remis en œuvre. Ce qui pose presque d'ailleurs la question conclusive d'une systématisation de la ritualisation pour une SPCD qui est énormément questionnée au sein des équipes que j'ai rencontrées parce que justement, ça ne devrait pas devenir systématique. Or, cette forme de ritualité est nécessaire pour les membres de l'équipe soignante pour passer au-delà de cette dimension émotionnelle qui est extrêmement complexe. Et là-dessus, je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci à vous. Merci pour votre présentation et aussi les nombreux liens qu'on peut y trouver avec la conférence de ce matin de Denis Jeffrey. J'avais quelques questions, mais le temps nous manque. Donc, je vais tout de suite passer la parole à la salle. Si jamais, au bout du temps, je les poserai ensuite. Voilà. Donc, allez-y. Merci pour ces exposés qui étaient riches et très intéressants. Je voudrais m'attarder justement sur le dernier de Mme Blondet concernant justement les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs qui sont encore aujourd'hui en construction, qui ne cessent d'évoluer et de se remettre en question. Et la question de la sédation, alors proportionnée, et la question de la sédation profonde maintenue jusqu'au décès sont centrales. et je voulais savoir si vous aviez travaillé sur les représentations des patients concernant cette molécule qui est le mydazolam et les représentations également des soignants. C'est un sujet qui peut être tabou chez ces interlocuteurs. Oui, effectivement. Alors, en l'occurrence, j'ai essayé de poser des questions aux patients sur comment ils percevaient en fait cette molécule qui est commercialisée sous le nom d'Hypnovel. En l'occurrence, la molécule, c'est le mydazolam et c'est commercialisé sous le nom d'Hypnovel. Et alors, il se trouve que j'ai eu beaucoup de mal à enquêter mes patients parce que, d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire « on » et mes patients parce que quand même, je l'ai soutenu en 2019, cette thèse, il serait temps que je m'en détache. Mais là, la dimension, en fait, complexe, c'est qu'ils n'étaient pas en état de pouvoir me répondre. Et quand bien même ils étaient en état, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas de quoi j'étais en train de leur parler, en fait, de ce médicament. Pour eux, c'était... La situation était trop complexe pour eux pour qu'ils puissent me donner des éléments sur le médicament. Par contre, concernant les soignants, là, effectivement, j'ai obtenu beaucoup plus de réponses au sein des unités de soins palliatifs, mais parce qu'il y a un recrutement aussi particulier en unités de soins palliatifs qui est concerté avec quasiment toute l'équipe. Au sein des unités de soins palliatifs, les soignants connaissent bien la molécule et partent du principe que lorsqu'elle est nécessaire, elle doit absolument être utilisée et puis il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, dès lors qu'on sort des unités de soins palliatifs, effectivement, vous avez raison, il y a un tabou qui est assez conséquent. Et en fait, moi, j'ai été sciée de constater, notamment en dernière année d'école d'infirmière, parce que j'ai eu la chance d'enseigner aussi dans ces structures, qu'en fait, les étudiants ne connaissent pas du tout ce que c'est que le midazolam et l'hypnovelle. Donc ça n'est même pas enseigné, en fait, au sein des écoles d'infirmières. Je ne sais pas si c'est enseigné en médecine. Je suppose que oui, quand même. Mais en l'occurrence, ce n'est pas enseigné en... Donc oui, je rejoins votre propos. Oui, oui, complètement. Merci à vous. Merci. Je suis allé négocier un petit rap de temps. Donc on peut prendre encore quelques questions. Juste une question très rapide. Chen, le modèle chinois de culture avec quelques grandes notions sur la notion du corps, un milliard et quelques personnes, comment on traite la diversité culturelle à l'intérieur de l'espace chinois ? C'est-à-dire, est-ce que tous les gens qui arrivent, migrants, sont-à-dire qu'il y a de l'internel en anglais ? Oui. All right. Comment on traite la diversité culturelle de l'internel ? Non de la haute-courci, mais de l'internel ? La diversité culturelle ? C'est-à-dire qu'il y a de l'internel ? En mon avis, on traite exactement les mêmes views de l'esprit et quelque chose comme ça. Donc vous avez un modèle de l'internel de l'internel avec les vies de l'internel 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 Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que je peux parler en anglais ? Je vais peut-être aussi répondre en français. C'est qu'en fait, merci vraiment pour la question et je n'ai pas eu le temps pour parler parce que ça, c'est au cœur de ma thèse. C'est-à-dire que quand on regarde dans les études de la migration, surtout sur la population, chinoise, c'était très, très, surtout avant 2010, c'était souvent sur les commerçants, les prostituées, etc. Donc, c'est assez restreint. MADES a aussi essayé de porter sur l'hétérogénéité de cette population. Donc, on a essayé d'en prendre en compte les statuts sociaux, les statuts sociaux, économiques, et social, socio-économiques. et c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure, c'est une étudiant et après, j'ai une population de mères et après, pendant mon Master 2, j'ai fait un stage dans une recherche, donc c'est plutôt sur la population des travailleuses du sexe. Donc, en fait, je vais essayer aussi de montrer et aussi prendre en compte des régions où il vient, parce qu'en Chine, au nord et au sud, il y a beaucoup de différences. oui, je suis tout à fait d'accord. Merci. Merci. Oui, allez-y. Merci. Pour Michael, Michael, c'est ça ? On dirait. OK. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous pensez que les personnes qui sont greffées de leur rang doivent être considérées pour la réinsertion sociale comme handicapées ? C'est ça que la loi roumaine offre pour compenser les quelques limitations que ces personnes ont vers leur corps. Ils ne peuvent pas faire des travaux, par exemple, qui sont très physiques ou ils ne sont pas conseillés de faire ça. Mais je parlais de la loi qui leur offre la possibilité d'être inscrits sur cette liste de personnes handicapées pour bénéficier quelques déductions d'empôts, des trucs pareils. Il y a aussi des aides fiscales matérielles. je n'entre pas dans les détails. Oui, il faut une transition, alors. Il faut une transition pour lui s'intégrer une autre fois à l'activité sociale. Je crois que le principe derrière cette loi c'est ça, mais en réalité les personnes dont j'ai parlé ne trouvent pas que ces aides, cet accès sur la liste des personnes handicapées les aident beaucoup pour être insérés. Alors la plupart d'entre eux sont ils veulent faire partie de cette catégorie plus ou moins pour quelques bénéfices qu'ils ont, mais je ne considère pas que c'est vraiment un instrument qui est efficace pour faire une réelle insertion sociale. Il y a bien d'autres que je n'ai pas mentionnés qui refusent d'aller devant cette commission dont je parlais et de bénéficier de ces ressources parce qu'ils refusent le statut de personnes handicapées. On est des personnes qui sont enceintes qui on peut avoir on veut continuer notre vie. Ça dépend aussi de leur statut d'avant pour quelqu'un qui a besoin de changer par exemple de carrière professionnelle. C'est plus difficile de refaire de trouver un autre emploi de se redirectionner de ce point de vue pour quelqu'un qui fait un travail qui est un peu plus flexible. Par exemple c'est plus simple de récupérer sa vie d'avant la transplantation. Merci. Peut-être juste une dernière question pour Dulce Figuerra sur la je voulais vous je ne sais pas s'il y a une question pour cette communication. Moi je voulais j'avais une question par rapport à la question des minorités parce que je voyais que vous aviez cité dans un étude de cas il y avait une personne qui était Yanomami et je me demandais s'il y avait une hiérarchie qui était faite notamment dans le traitement des corps et dans la parfois non ritualisation ou le fait qu'en fonction des différentes minorités est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez retrouvé sur le terrain au Brésil Oui c'est ça les personnes qui sont plus comme c'est dit en français can I speak in English yes of course ok it's better to me do you prefer portuguese or English English ok so people that have died in Brazil are in the best the most part are poor poor people because they they don't have access to to the hospital to the public system ok of health and black people so sorry black people in there so is this in general is our case in Brazil it's it's very it's in fact it's an equality society you know so people that have money can assess the health system but in general the most part of people that in my paper in our paper we describe this people that live in Brazil with five dollars and fifty five and fifty dollars per capita is the the people that die you know is this in fact and I think it's most important that I think we we try to to discuss we try to to present is this our inequality was deep deep after Bolsonaro government our policy thank you thank you for your presentation very rich and also for your exchange so I think you have to immediately to to go to the hall for to eat thank you thank you to 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 to